Merci d'être là pour accueillir, pour la première fois, chez nous, Lionel Cariou. Lionel, tu viens d'où ? Alors, bonjour à tous. Moi je viens de Grenoble, alors je suis breton à la base, d'origine bretonne, mais je vis à Grenoble pour les montagnes, parce que j'ai découvert la montagne il y a quelques années, il y a une bonne quinzaine d'années, en rencontrant ma femme, tout simplement, Sophie Cuenot, qui est aussi une auteure guérin, qui a écrit le roman de Chamonix, je ne le dis pas trop fort parce qu'elle va me piquer la vedette sinon, mais voilà. Donc j'ai quelques connexions avec Chamonix depuis quelques années, et donc je viens de Grenoble, et je suis journaliste à France Bleu, la radio France Bleu Isère, vous connaissez peut-être, je ne sais pas si vous venez du coin ou pas, mais vous avez forcément une France Bleu près de chez vous, là où vous habitez. Donc moi je travaille pour France Bleu Isère, et puis je pratique la montagne en amateur, et il y a environ 4 ans, au moment du confinement, j'ai lancé avec un réalisateur de France Bleu Isère aussi, qui s'appelle Simon Berti, on a lancé une série de podcasts au moment du confinement, on était un peu désœuvrés au moment du confinement, et puis on a lancé une série de podcasts qui s'appelait, donc, et qui s'appelle toujours La Folie des Hauteurs. L'idée c'était de mettre au jour à la fois des archives de l'INA, parce qu'on travaille en collaboration à Radio France et France Bleu avec l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, avec toutes les archives des télés et radios publiques, qui couvrent plusieurs décennies, et c'est vraiment une source inépuisable d'inspiration et de documents, et qui sont vraiment intéressants à exploiter, et qui ne le sont pas forcément pour plein de raisons, parce que ça dort un peu dans des catalogues, sur des serveurs. Et donc on a commencé avec Simon à fouiller un peu là-dedans, à essayer de sortir des histoires, des histoires vraies, qui se passent en montagne, en général des histoires qui sortent de l'ordinaire, voilà, qui ne sont pas forcément connues, certaines le sont, d'autres un petit peu moins. Et puis l'idée c'est d'aller chercher ces témoignages qu'on a dans l'INA, sur la base de l'INA, et puis aller aussi voir les protagonistes, parce que toutes ces histoires elles sont vécues par des gens en chair et en os, et puis souvent c'est quand même plus intéressant d'aller voir directement à la source, s'ils sont encore là, s'ils sont aussi d'accord pour qu'ils acceptent de témoigner. Donc voilà, avec tout ça on fait des... je raconte des histoires, donc sous la forme parler, c'est un podcast, c'est pas une émission de radio, c'est vraiment un podcast natif qui n'est pas diffusé à la radio, mais qui a été diffusé depuis 2020, principalement sur l'application Radio France. Et puis de fil en aiguille, ces histoires-là, je les ai adaptées pour ce livre, La Folie des Hauteurs, parce que je connaissais Charlie Buffet, éditeur ici, et on a un peu parlé de ces histoires, et on trouvait intéressant de les mettre par écrit, et de faire vivre à la fois ces témoignages, ces histoires, et puis toutes ces archives de Lina. Moi je vais vous lire quelques passages, parce qu'il y a 14 histoires, que tu as sélectionnées habilement, parce qu'il y en a qui ne sont pas très connues, c'est aussi sympa de remettre certaines personnes en avant, et puis vous pouvez réagir et poser des questions quand vous voulez. Claude Cogan n'a jamais vécu dans l'ombre des hommes. En montagne comme dans la vie, c'est une première de cordée. Installée à Nice, elle dirige une entreprise de conception, de fabrication de maillots de bain de luxe. Quand son agenda de patronne le lui permet, elle s'exerce à l'escalade sur la grande falaise locale, le Baou de Saint-Janet, qui culmine à 802 mètres d'altitude avec vue sur la mer. Son grand projet, qui prend forme à la fin des années 1950, c'est donc d'organiser une expédition exclusivement féminine en Himalaya. Ce n'est pas tout à fait la première initiative du genre. En 1955, l'Écossaise Monica Jackson avait déjà dirigé une expérience féminine au Galzen Peak, du nom du Sherpa qui les avait accompagnées, elle et Betty Stark, jusqu'au sommet. Mais le Galzen Peak est une montagne qui ne fait que 6000 mètres d'altitude. Claude Cogan, elle, entend prendre sa revanche sur un sommet de plus de 8000 mètres, le show you. Trois ans plus tard, lorsqu'elle annonce son projet, les sponsors comme les mécènes ne se bousculent pas. Pensez donc. Une expédition féminine sur un sommet déjà conquis par d'autres. A l'époque, l'alpinisme est l'affaire quasi exclusive des hommes et la conquête de l'Himalaya fait l'objet d'une compétition entre les nations. Or, Claude Cogan, comble de l'incongruité, a prévu d'y aller avec des ressortissantes de cinq pays différents. Bref, tout ça n'intéresse pas grand monde, à commencer par la Fédération française de la montagne, dont le comité Himalaya organise toutes les expéditions nationales depuis l'ascension du premier 8000, la Napurna, en 1950 par Louis Lachnal et Maurice Herzog. Claude Cogan devra donc se passer du soutien des instances officielles. Elle obtient toutefois l'aide du club alpin féminin britannique et d'un fabricant de vêtements. S'ajoutent les contrats d'exclusivité signés par une agence de presse suisse et deux journaux Paris Match pour la France et les deux l'Italigraphe pour l'Angleterre. Mais ça ne suffit pas et chaque participante devra sortir de sa poche 450 000 francs, soit environ 8000 euros d'aujourd'hui en guise de participation aux frais. C'est une pionnière cette Claude Cogan. Oui, Claude Cogan c'est une vraie... Enfin oui j'ai Cogan. Oui c'est Cogan, mais non mais c'est pas grave. Oui oui, c'est une vraie pionnière, on l'a un peu oubliée. Il se trouve que Charlie Buffet a écrit un livre, une biographie que je recommande d'ailleurs sur Claude Cogan qui est la seule biographie aujourd'hui qui existe sur cet alpiniste. Et ouais, Claude Cogan, alors il se trouve qu'elle est décédée au cours de cette expédition sur le show you. Mais c'était vraiment une grimpeuse exceptionnelle. Elle a fait plusieurs premières sur des 7000 de l'Himalaya. Et puis elle était vraiment... Elle grimpait à l'égale des hommes. Elle n'était pas du tout... Elle n'a jamais été dans l'ombre des hommes. Elle a vraiment fait corps des communes avec un certain nombre de grands noms de l'alpisme. Et notamment Raymond Lambert qui a beaucoup grimpé avec elle. Le suisse. Et qui a fait le guide suisse. Et pendant assez longtemps, Claude Cogan, elle a détenu le titre de femme la plus haute du monde. Elle est montée jusqu'à 7700 mètres au show you. C'était en 1954 ou 1955. Et elle est montée jusqu'à 7700 avec Raymond Lambert. Et ils ont dû faire demi-tour à cause du mauvais temps. Et donc elle est revenue quelques années plus tard au show you avec uniquement des femmes pour gravir. Elles étaient 12. 12 femmes de 5 nationalités différentes. Et elle a monté cette expédition quasiment seule. Elle a eu très très peu d'aide. En même temps, elle avait son entreprise de maillot de bain et de prêt-à-porter à Nice. Donc elle avait énormément de choses à faire. À côté de sa carrière aussi alpine, etc. Et puis la chef d'expédition, c'est un gros boulot. Donc il faut rassembler de l'argent, des sponsors, etc. Et elle y a cru. Et il se trouve qu'il y a une survivante de cette expédition qui s'appelle Micheline Rambaud. Qui est à Bitancy-le-Vieux. Que je suis allée rencontrer parce que, en fait, moi je ne connaissais pas bien l'histoire de Claude Cogan. Je n'avais pas lu encore le livre de Charlie Buffet. Je connaissais parce qu'il y a des rues qui portent son nom, notamment à Grenoble. Ici, je ne sais pas s'il y a une autre rue que le Trugan à Chamonix. Mais en tout cas, je connaissais deux noms. Mais je ne connaissais pas bien son histoire. Et il se trouve qu'il y a une revue d'histoire de Vendée qui a publié le témoignage de Micheline Rambaud. Il y a quelques années. Et donc, j'ai pris contact avec elle pour qu'elle me raconte, mais cette fois-ci en témoignage audio. Parce que moi, je fais de la radio. Pour qu'elle me raconte un peu son histoire. Parce qu'elle, elle était la cinéaste de l'expédition. Et donc, elle faisait partie de ces douze femmes. Et à travers elle, à travers son témoignage, j'ai découvert Claude Cogan, que je connaissais mal. Et je suis vraiment content d'avoir fait sa rencontre, quelque part, de manière avec les écrits, avec les témoignages des autres, avec les archives aussi. Parce que je suis tombé sur plein d'archives. Elle était très, encore une fois, elle était la femme la plus haute du monde à l'époque. Donc, elle était connue pour ça. On l'invitait sur les plateaux de télé. On lui posait des questions parfaitement, c'est dans le livre, parfaitement incongrues. En disant, mais quand même, pour une femme, faire des choses comme ça, est-ce que c'est pas contre nature, je ne sais plus, les expressions qui étaient exposées. Enfin, c'était l'époque aussi. Pouvez-vous supporter de pareilles fatigues ? Vous êtes une femme. Est-ce que c'est bien raisonnable, tout ça ? Oui, oui. Et alors, c'était à remplacer. Ou encore, on pensait que les femmes étaient plus faibles que les hommes, physiquement. Ah, complètement, oui. Enfin, c'était vraiment acquis pour les gens, c'était comme ça. Mais pourtant, pour autant, il y avait quand même un certain nombre de femmes qui brillaient en alpinisme. Alors, il se trouve que, hélas, Claude Cogan a terminé tragiquement au show you. Mais c'était vraiment une femme d'exception, une rimpose qui... Elle aurait très bien pu le faire, en plus. C'était juste une histoire, il y a eu une... Oui, après, on n'en écrit pas l'histoire. Mais c'est vrai qu'ils sont tombés sur du mauvais temps. Et puis, je pense qu'elle avait beaucoup investi dans cette... À la fois, financièrement et puis mentalement, elle avait beaucoup investi dans cette expédition. C'était très important pour elle. Et voilà, hélas. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un personnage qu'il faut redécouvrir. Oui. On va rester un peu en Himalaya. Avec le 29 mai 1953, Ed Hillary et le Sherpa Tensing Norgay entrent dans l'histoire en gravissant pour la première fois les 8 848 mètres de l'Everest au cours d'une grande et ambitieuse expédition britannique. Tensing est devenu un héros national au Népal. Quant à l'apiculteur kiwi, il a été ennobli par la nouvelle reine d'Angleterre, Elisabeth II, et gagne au passage ses trois lettres. Il faut désormais l'appeler Sir Edmund Hillary. Auréolé de ce succès planétaire, il décide en 1959 d'organiser un nouveau voyage. Cette fois, il s'agira d'une expédition scientifique montée en collaboration avec le docteur Frigis Pug, personnage clé de l'entreprise de 1953. Pug, le physiologiste de l'expédition, avait supervisé l'utilisation de l'oxygène. En 1959, Hillary et Pug veulent étudier l'adaptation de l'organisme à la très haute altitude et pourquoi pas répondre à la grande question qui divise la communauté scientifique depuis la première tentative sérieuse sur l'Everest en 1922. Est-il humainement possible de gravir l'Everest sans l'apport d'oxygène supplémentaire ? Très vite, les deux hommes délaissent le toit du monde pour se focaliser sur un autre géant himalayen, le Makalu, et ses 8 485 mètres d'altitude. Le sommet a été foulé pour la première fois en 1955 par des Français, tous équipés de bouteilles d'oxygène. Afin de pouvoir se passer de toute aide respiratoire, Pug et Hillary imaginent une expérience pour le moins radicale, basée sur le principe de l'acclimatation. Six alpinistes triés sur le volet, dont le jeune Mike, vivront durant six mois dans une cabane construite pour l'occasion à 6 000 mètres d'altitude. Ce refuge en forme de tonneau et constitué de panneaux d'aluminium portera le nom de Silver Hut, la cabane d'argent, et elle abritera un laboratoire complet pour mener toute une série d'expériences scientifiques. Pour financer cette longue et lointaine expédition, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Edmond Hillary met à profit sa stature de héros, son large sourire et son entre-genre naturel afin de convaincre un géant américain d'édition de financer le projet. La simple promesse du progrès et de la connaissance scientifique suffira-t-elle cependant à porter l'addition du World Book Encyclépadia ? Il arrive qu'il ne manque pas d'habilité à imaginer un argument imparable. C'est quoi cet argument imparable ? Pour trouver de l'argent ? Pour trouver de l'argent, il arrive à imaginer de précéder son expérience scientifique d'une chasse au Yeti. C'était une grande question dans les années 50. Ça a beaucoup occupé la presse. Il y a beaucoup de journaux qui ont financé des expéditions pour aller chercher d'éventuelles traces, preuves de l'existence du Yeti. Et il se trouve que comme Hillary était loin d'être bête, pour financer son expédition scientifique, qui n'intéressait pas forcément les grands médias, il s'est dit « tiens, j'en profiterai pour ramener la preuve de l'existence ou pas du Yeti ». Et donc, ça a été un gros coup médiatique. C'est un coup de génie parce qu'il a embarqué avec lui un grand éditeur. Ça lui a permis de financer son expédition. Et puis alors, il faut se remettre là aussi dans le contexte de l'époque, c'est que c'était une vraie question scientifique à l'époque, l'existence du Yeti. Parce que le Yeti a toujours existé dans les cultures tibétaines, de l'Himalayenne. C'est un grand classique, il a plusieurs noms. Mais en tout cas, c'est quand même une constante de la culture des populations de l'Himalaya. Mais c'était une vraie question scientifique aussi, parce qu'il y a des zoologues qui cherchaient comme ça des... Alors, il n'y a pas que le Yeti, mais il y a les espèces. Le Célacanthe, par exemple, qui est le poisson, un poisson issu... Vous voyez ce que c'est le Célacanthe ? Non, c'est un espèce de poisson préhistorique dont on s'est longtemps demandé s'il existait ou pas. Et on l'a trouvé assez tard, en fait. Il y a comme ça des espèces, je crois, une espèce de panda, je ne sais plus, je cite dans le livre, qui a été découverte assez tard, après avoir été décrite dans des cultures locales et dans des traditions. Donc finalement, c'était pas complètement... Pourquoi pas, il aurait pu exister en plus. L'Ocapi, on l'a trouvé assez tard. On en a trouvé les traces de l'existence assez tard. Donc, c'était légitime, c'était une question vraiment légitime de se dire, est-ce que finalement, le Yeti existe ou pas ? Il faut que tu appuies là-dessus. Et donc, il a embarqué avec lui toute une équipe de personnes, avec à la fois des scientifiques, des jeunes cobayes qui étaient là pour l'expérience scientifique, qui passaient six mois dans une petite cabane construite pour l'occasion, à charge à eux de faire des expériences. Tous les jours, ils avaient des expériences à faire. Ils devaient pédaler sur un vélo d'appartement, ils devaient faire des prises de sang, expirer de l'air, analyser, etc. Donc, ils étaient vraiment, c'était de vrais cobayes. Tu supprimes là. Et avant cette expédition-là, ils ont fait pendant à peu près, pendant plusieurs semaines, deux mois je crois, ils sont allés traquer le Yeti, à tel point que même dans l'expédition, il y avait le directeur du zoo de Chicago, qui faisait partie de l'expédition, parce qu'ils voulaient lui ramener le Yeti dans son zoo, tant qu'à faire. Alors, ça n'a pas donné grand-chose. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des traces dans la neige, est-ce que c'était vraiment des traces de Yeti ou pas, ça portait à la discussion, etc. Et puis, un peu en désespér de cause, ils se sont arrêtés au monastère de Kung Jung, qui est assez connu, un monastère bouddhiste. Et là, on leur a confié, les moines leur ont confié un scalp, prétendument de Yeti, pour aller le faire analyser en Europe. Il est toujours d'ailleurs. Il est revenu. Oui, on peut le voir encore. Je l'ai vu. Oui, c'est vrai. Donc, les moines ont gentiment prêté à Hillary le scalp. Le scalp a fait un peu le tour de l'Europe et des États-Unis. Il est parti un mois et demi. Et donc, il leur a présenté le scalp. Il a présenté à des scientifiques, des zoologues, mais qui sont arrivés quand même à la conclusion que c'était pas vraiment... C'était une pièce fabriquée qui était très ancienne, mais qui avait été probablement fabriquée. Donc, ça n'a pas été confié. Donc, fausse pièce. Donc, finalement, le côté... Voilà, la chasse au Yeti n'a pas donné grand-chose. En revanche, l'expédition scientifique, elle, qui a été permise grâce à cette chasse au Yeti, qui a été financée par la chasse au Yeti, ça a posé vraiment les bases de la physiologie en altitude. Et ces six garçons sont restés vraiment six mois à 6 000 mètres. Ils étaient au col, que le Jackou doit connaître, mais juste en bas de l'Amane à Blanc. Et ils ont fait... C'est un sommet très emblématique de Limelaï, qui fait 6 700 mètres. Une très, très belle montagne, très esthétique. Ils étaient au pied de la montagne. Et ce que je raconte dans le livre aussi, ils ont gravi l'Amane à Blanc. C'est eux qui ont fait la première pour se distraire, mais ils n'avaient pas de permis. Donc, ça a créé des gros soucis diplomatiques après. Il a fallu que Edmond Hillary calme un peu les esprits, etc. Et comme il était très connu, ça a aidé aussi. Mais ils en ont profité pour gravir l'Amane à Blanc. Et effectivement, toutes ces expériences scientifiques, elles ont servi. Ils ont monté ensuite leur vélo d'appartement à 7 400 mètres d'altitude. Ils ont pédalé sur les flancs du Macalu à 7 400 mètres. Ils ont fait des analyses, etc. Et aujourd'hui encore, c'est ce que je raconte dans le bouquin, mais il y a des professeurs de physiologie qui s'observent dans leurs cours. Ça n'a pas été répété. Non, ça a été la première fois qu'on a fait des expériences aussi hauts sur la physiologie. Et c'était vraiment révolutionnaire pour l'époque. Et pour terminer sur ce passage, moi, comme on parlait de l'expédition du Show You, où j'ai rencontré Micheline Rimbaud, là, c'est marrant parce que quand je me renseignais sur cette histoire, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Mais j'ai lu une biographie d'Edmond Hillary qui n'est pas traduite en français, qui a été écrite par Michael Gill, Michael Gill, qui est un Néo-Zélandais comme Hillary. Et en lisant sa biographie, quand je lis le chapitre sur la Silverhut Expédition, cette expédition, il parle à la première personne. Alors, je ne comprenais pas bien au début. Et en fait, il était dans cette expédition. Donc, je l'ai appelé. On a fait une conférence. On a fait un team, une réunion. Là, voilà, je l'ai enregistré, etc. Et donc, il a 82 ans, je crois, ou 83. Et il a participé à cette expédition en 59-60. Et il raconte la chasse au Iéti, les expériences scientifiques. Enfin, pour lui, il avait 20 ans. Vous imaginez, ça a été... Il est parti 6 mois. Ça a été une aventure extraordinaire. Et maintenant, lui, il est médecin physiologiste. C'est marrant. Ça lui a ouvert quelques voies. Quelques portes, oui. Quelques portes. Mais c'est vrai que ça... Est-ce qu'ils ont réussi à gravir ? Alors, non. Alors, non. Sans oxygène. Alors, non. Ils sont montés à peu près. Donc, le projet de l'Everest a été abandonné assez rapidement. Ils se sont rabattus sur le Macalou. Et c'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas du tout... C'était une vraie question. On ne savait pas du tout s'il était possible humainement d'aller au sommet de l'Everest sans oxygène. Et on utilisait quand même beaucoup l'oxygène. Le précédent record, je crois que c'était... Ça devait être Norton qui avait été à 8500 mètres. Donc, assez haut, sans oxygène. Mais on ne savait pas si 8800, on y arriverait. Donc, eux ont fait l'expérience sur le Macalou. Mais ils sont allés... Donc, avec deux groupes. Ils avaient deux cohortes. Une, acclimatées dans la Silverhut pendant six mois. Et d'autres grimpeurs qui arrivaient directement d'Europe. Et ils ont essayé comme ça d'aller au sommet. Et puis, bon, l'expédition a fait que les groupes se sont un peu mélangés. Parce que c'est compliqué, la logistique. Les camps, etc. Ça devient compliqué. Donc, ils se sont un peu mélangés. Et ils sont allés à peu près... Le Macalou fait 8500. Ils sont allés à peu près à 8003. Mais ils ont été rattrapés par le mauvais temps. Ça devenait trop compliqué. Ils se sont redescendus. Mais ils ont quand même fait toutes leurs expériences. Même s'ils ne sont pas allés au sommet. C'est quand même des histoires, oui, qui sont plus... Enfin, plus, on va dire, comment dire... Pas plus secrètes, mais plus anecdotiques par rapport à la montagne, par rapport à Hilary. Enfin, je trouve ça intéressant de découvrir ça. Oui, l'idée, c'est de... L'idée, moi, ce que j'ai voulu faire avec la folie d'auteurs, je parle du podcast et du livre. J'ai très peu... Je n'ai pas repris les grands drames de l'Alpe, homicide, etc. Il y a des histoires très tristes en montagne. Il est vraiment dramatique. Alors, il se trouve que le Shoyu, c'est une histoire assez dramatique. Mais finalement, c'est important aussi de raconter l'histoire de ces femmes et de mettre en lumière tout ce qu'elles ont accompli. Mais j'ai évité un peu les grandes histoires dramatiques pour essayer de parler d'histoires un peu moins connues. même si je ne prétends pas avoir inventé ces histoires-là ou être le premier à les raconter. Ce n'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, l'idée, c'est de raconter des histoires un peu originales qui sortent de l'ordinaire et puis où il y a quand même quelque chose de... où il y a, j'allais dire, pas une morale, c'est un grand mot, mais en tout cas quelque chose d'universel. Qui raconte, non pas les montagnes, finalement, c'est qu'un décor. C'est qu'un décor, mais ça dit beaucoup sur l'être humain, sa détermination, ses rêves, ses failles, sa grandeur, etc. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de raconter des histoires d'abord humaines et puis qui se passent en montagne parce que c'est ce qu'on aime. Et c'est un décor qu'on apprécie. Eh bien là, on va redescendre un peu, mais on va aller en falaise. Le samedi 11 décembre 1982 à 17h50, l'escalade a déboulé dans la vie des Français. Ce soir-là, les téléspectateurs d'Antenne 2 découvrent avec fascination la silhouette d'un jeune homme de 22 ans qui défie les lois de la pesanteur sur la grande falaise de Calcaire de Bucs. Simplement vêtu d'un short et d'un débardeur, la chevelure blonde retenue par un bandeau rouge. Il grimpe la paroi verticale avec une aisance déconcertante. Les mouvements sont rythmés, fluides, précis. La musique du début a laissé place au chant des oiseaux qui peuplent la nature luxuriante du Luberon. On entend aussi le souffle régulier du jeune homme qui se trouve maintenant à 100 mètres du sol. Un détail retient toute l'attention. Il n'a pas de corde. Ce qui est intéressant en solo, c'est le fait que ta vie soit en danger, commente le grimpeur en voix off. Ça motive ta concentration. Il y a une notion de peur qui entre en jeu, c'est certain. Et ce qui est plaisant, c'est d'arriver à la dominer. Le phénomène télévisuel s'appelle Patrick Edlinger. Et depuis cette soirée d'hiver, il est le visage de l'escalade. La vie au bout des doigts, ce documentaire diffusé sur Antenne 2, est ce que l'on peut appeler un film culte, véritable ode à la liberté. Le 26 minutes, réalisé par Jean-Paul Janssen, est resté jusqu'ici une œuvre inégalée. Là, je saute des poirages. Le grimpeur y prône une sorte de frugalité heureuse, faite de plaisir simple, dans une sorte de manifeste écolo avant l'heure. Un sandwich, un verre d'eau, c'est tout ce qu'il lui faut à notre héros. Ce discours qui accompagne le téléspectateur, c'est aussi ce qui est, en fait, une œuvre d'exception pour Bernard Germain, guide, réalisateur et auteur de Dico Vertigo, le dictionnaire de la montagne au cinéma. Grâce au texte, on fait appel à l'intelligence du téléspectateur et pas seulement à son stress, pas seulement à son voyeurisme. On fait appel à son désir de savoir comment il est possible d'arriver à une telle maîtrise. Je crois que c'est la qualité et la force du film que je défends bien longtemps après. Bernard Germain voit aussi dans La vie au bout des doigts l'influence du cinéma américain. Et il rappelle que le réalisateur Jean-Paul Janssen avait été opérateur sur le tournage du film La descente infernale avec Robert Redford. Comme les héros de Western, on dirait que son héros est de l'ingé. C'est quelqu'un qui vient de nulle part. On ne sait rien sur lui, fait remarquer Bernard Germain. Dans ce film de 26 minutes, on ne nous raconte pas son histoire. On ne nous dit pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il va. Simplement, il est en train de vivre quelque chose de fort et c'est sa vie qui est mise en jeu. C'est exactement ce que sont les héros de Western. Et l'ingé sera donc un pauvre, lonson cow-boy. Tout le monde l'a vu, je pense, ce film. Un film de culte. Et l'histoire, on la connaît aussi, celle-là. Et moi, je l'ai prise par un petit biais. C'est que j'ai rencontré Jean-Paul Janssen, le réalisateur qui a fait beaucoup, il a vraiment fait beaucoup pour la médiatisation de l'escalade, montrer l'escalade de manière si esthétique, comme il l'a fait dans ses films. Mais il a disparu dans les années 80, 86, je crois. Et puis, c'était une toute petite équipe à l'époque. Ils étaient trois ou quatre pour faire ce film. Et moi, j'ai rencontré Gilbert Loro, qui était le chef opérateur. Et lui, c'est drôle parce que Gilbert Loro, donc il était caméraman. Et on l'appelle un jour, Jean-Paul Janssen. Il dit, tiens, je vais faire un film sur des grimpeurs. J'ai besoin d'un caméraman. Tu viens avec moi, ok. Et le voilà embarqué dans un univers qu'il ne connaissait pas du tout. Lui faisait du bateau, Gilbert Loro. Et il débarque à Buoux. Ils ont d'abord filmé à Buoux. Donc, quand il fait du solo. Et après, c'est dans le film, il y a aussi... Vraiment, il grimpe au ras de l'eau. Ça, ça a été fait un peu après. Mais donc, ils arrivent littéralement à Buoux. Et Gilbert Loro, qui ne connaît rien à la montagne, rien à l'escalade, etc., voit Edlinger, il le raconte. Il voit Edlinger qui part et qui dit, je vais vous montrer. Et donc, il se met à grimper comme ça. Et donc, le Gilbert Loro, qui n'est pas du tout de cet univers-là, est scotché parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Il n'a jamais vu ça. En plus, le gars Edlinger grimpe comme ça. Et là, il grimpe. Il a mis une vingtaine de minutes à faire la voie. Je crois qu'il fait 120 mètres. Et il fait ça tout seul, sans corde. Juste pour vous montrer. Je vais vous montrer. Donc, il grimpe. Et donc, Gilbert Loro, il est scotché. Il est vraiment scotché. Et c'est lui qui tient la caméra après. Quand ils se mettent à filmer, c'est lui qui tient la caméra. Et c'est vrai qu'il raconte son stress, etc. Parce que lui, il n'a aucune maîtrise sur ce que Edlinger fait. Mais Edlinger, évidemment, il maîtrise parfaitement ce qu'il fait. Mais Gilbert Loro, il est un peu décontenancé par tout ça. Et puis, il explique qu'à un moment, il trouvait ça quand même dangereux. Donc, il disait, on va lui donner une... On va mettre une corde qui va pendouiller pour qu'il se rattrape, etc. Des trucs un peu... De cinéma, quoi. De cinéma, voilà. Un truc. Mais non, non, Edlinger ne voulait pas, etc. Il grimpait à sa façon. Et Gilbert Loro, il est intéressant. Parce qu'il me montre vraiment que... Ce qu'on sait déjà, mais ce film n'a pas mis en scène quelque chose. Edlinger vivait vraiment comme ça, quoi. Et en tout cas, c'est vraiment comme ça qu'il le partageait avec les autres. Même si c'est dur à partager, ce genre de passion. Mais à l'époque, il n'y avait pas de drone, il n'y avait pas... Non. Donc, il filmait... En fait, il a filmé... En fait, moi, je pensais que pour la vie au bout des doigts, je pensais qu'ils avaient filmé avec une... Vous savez, une chèvre. C'est un trépied qu'on met sur la paroi. Pour se décoller. Voilà, pour se décoller de la paroi et puis pour filmer en plongée. Et en fait, pas du tout. La chèvre a été utilisée pour opéra vertical, le film d'après. Mais la vie au bout des doigts a été filmée avec deux caméras. Une au sol que tenait j'en scène avec un téléobjectif. Et l'autre sur une vire. Gilbert Lerot était sur une vire. Il était accroché. Il ne pouvait pas bouger. Il était accroché. Il avait un... Je crois qu'il y avait un guide pour la sécurité quand même. pour l'accrocher, lui. Pour lui, oui. Pour lui. Et lui, il filmait comme ça au milieu de la paroi. Mais ils n'ont pas utilisé vraiment de choses très techniques en réalité. C'est faux, hein ? Ce qui paraît dingue. Parce que le film, il est vraiment près de l'action. Il y a peu de plans de coupe. Bon, la revue, en fait, là, pour le... Je crois que c'était les 10 ans de la disparition de Linger. Et c'est vrai qu'il a très bien veillé, ce film. Il fait toujours autant d'effets par rapport à des films sensationnels. C'est extraordinaire, le voir grimper. Est-ce qu'on peut le comparer à celui qu'il y a eu sur Alex Honnold ? Oui. D'ailleurs, c'est ce que dit un peu Bernard Germain aussi. C'est-à-dire que dans le film Honnold Free Solo, on met en scène un peu l'angoisse du caméraman, du réalisateur. De sa copine. De sa copine. Et on fait monter quand même toute cette peur, ce stress, etc. Alors, c'est très américain. Mais dans La vie au bout des doigts, il n'y a pas du tout ça. Il y a sa voix monocorde qui explique... Alors, Gilbert Leroux, lui, il est stressé parce qu'il est dans le truc. Mais on ne le montre pas. On ne filme pas Gilbert Leroux en train de filmer. Alors, c'est deux cultures différentes, c'est deux époques différentes. Mais en tout cas, c'est deux films qui racontent un peu la même chose, parce qu'ils ont des vies un peu similaires quand même, mais d'une façon complètement différente. Comme quoi, nous, les Français, on était quand même avant. Ça se complète. Ça se complète, oui. Ça se complète. Et puis, il y a un autre soliste aussi, qu'on connaît peut-être moins bien. Il a un nom passe-partout, un physique discret, 1m65 et probablement la moitié d'un quintal. Et pourtant, Alain Robert passe rarement inaperçu dans son ensemble. Pantalon, veste en peau de serpent, couleur argent, et c'est Santiago, également en peau de serpent. C'est comme ça que le Spiderman français connu dans le monde entier pour ses escalades de building est habillé. Il a grandi dans la vallée à Valence, un père représentant de commerce, une mère secrétaire et un appartement familial situé dans un immeuble au nom prédestiné, aile froide, comme le sommet du massif des Écrins. Très tôt, le jeune Alain Robert rêve de montagne et commence à fréquenter les falaises du coin. Le directeur d'un magasin de sport qui prépare également le diplôme de guide de haute montagne prend l'adolescent sous son aile et l'embauche comme vendeur. En 1979, ils escaladent ensemble la voie Jackson dans la face nord des droites, dans le massif du Mont-Blanc. Une voie extrêmement difficile sur une immense paroi de glace haute de 2000 mètres. A seulement 17 ans, Alain Robert fait preuve d'une aisance insolente. L'année suivante, avec son patron et quatre autres solides grimpeurs, le jeune prodige réalise la traversée intégrale du massif des Écrins. En 12 jours, la cordée parcourt 120 km d'arêtes effilées et 80 sommets. « Le Dauphiné libéré consacre un article au jeune valentinois. Beaucoup de portes puissent ouverte, écrit le quotidien local. » Deux ans plus tard, toutes ces portes ont bien failli se refermer d'un coup et pour toujours. Ce jour-là, Alain Robert installe une corde pour un groupe de jeunes sur une falaise de Cruas, en Ardèche, alors qu'il descend en rappel à un nœud d'amarrage lâche. Sa vie bascule en une fraction de seconde. « Je suis partie la tête la première, me raconte-t-il. Ça n'a pas été le meilleur plan parce que je suis tombée de 20 mètres et à la base de la falaise, il y avait une dalle calcaire. Les mains ont atterri en premier, donc les poignets ont vraiment éclaté. On appelle ça un fracas osseux. Et les coudes aussi parce que mes avant-bras ont travaillé comme des amortisseurs. C'est d'ailleurs ce qui m'a probablement sauvée la vie parce que la tête a quand même tapé ensuite, mais une grosse partie de l'énergie avait été absorbée par mes avant-bras. Donc, fracture du crâne, coma, fracture du bassin, fracture de la cheville, etc. Mais ma tête a été relativement protégée. J'ai quand même perdu quasiment 45% de mon sang. Mon pronostic vital était vraiment engagé. Je me suis réveillée. Les médecins sont venus me voir. Je leur ai demandé quand je pourrais recommencer à grimper. J'avais eu un accident 8 mois avant, donc pour moi un accident ou un autre, je n'avais pas conscience que celui-là, c'était vraiment un accident très grave. » Alain Robert, vous voyez sans doute qui c'est Alain Robert, celui qui grimpe les buildings. Ça, c'est une vraie rencontre parce que je ne l'avais jamais rencontrée avant de faire un épisode du podcast et ce chapitre du livre. Et moi, je n'avais que l'image médiatique d'Alain Robert, quand on le voit fanfaronner les monottes au poignet, quand il se fait arrêter en haut des buildings, etc. avec ses vestes en peau de serpent, etc. Donc, je l'ai rencontré. Il se trouve qu'il vit à Bali, lui. Il revient régulièrement en Europe. Et je l'ai rencontré il y a à peu près un an. C'était au mois de juin de l'année dernière. On est allé au col de Tourniol. C'est dans la Drôme. Ce n'est pas très loin de Valence, là où il a grandi. Et on a passé un moment comme ça. Alors, au début, je voulais, parce que pour certains épisodes et certains textes, je vais grimper avec les gens que j'interview. Mais là, j'ai vite vu que ce n'était pas trop possible de grimper avec lui, parce que de toute façon, lui, il grimpe toujours tout seul. Il s'enporte. Je me suis dit que c'était plus sage de faire une interview tranquillement. Au pied du barroi. Au pied, voilà. Un endroit sympa, dans l'herbe, au soleil. C'était vraiment sympa. Et on était dominé par le col de Tourniol. Pardon, le dièdre de Tourniol, qui est une voix qu'il a fait très jeune. quand il était au CAF et qu'il a fait déjà en solo. Alors, Alain Robert, il prend des risques insensés. C'est... À ne pas reproduire chez soi, évidemment. Mais c'est vrai qu'il a toujours vécu comme ça. Il a eu ce gros accident qui lui a quand même handicapé beaucoup parce que, notamment, ses poignées ont été très abîmées. Il a perdu de la mobilité. Mais malgré cet accident, il est devenu... Il a encore progressé. Et il grimpait en solo à un niveau qui était proche du niveau maximal mondial à l'époque. Donc, il prenait vraiment énormément de risques. Et ça a toujours... D'ailleurs, c'est ce que dit, notamment, dans le livre Jean-Michel Assin, qui a été rédacteur en chef de plein de magazines de montagne. Et il me dit qu'à l'époque, effectivement, on était un peu gênés avec ce personnage d'Alain Robert parce qu'il prenait des risques insensés. Donc, on ne voulait pas trop le mettre en avant, même si ce qu'il faisait était complètement dingue. Mais on avait quand même une certaine retenue. Ce n'était pas un exemple à suivre, entre guillemets. Et puis, finalement, il prenait énormément de risques. Et puis, il poussait le bouchon de plus en plus loin, etc. Mais finalement, ce qu'il a sauvé, c'est les buildings. Parce qu'il a abandonné le rocher de très, très haut niveau pour se mettre au building. Parce que, tout simplement, au début, c'était pour un sponsor, une marque de montres suisse. et il a comme ça changé un peu de direction, changé de voie. Alors, lui dit que les buildings, c'est beaucoup plus facile, etc. Je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé. Alors, c'est toujours la même chose. C'est très répétitif. Bon, voilà. Mais finalement, ça a été un peu la façon qu'il a eu de se réinventer. Et il fait qu'aujourd'hui, il continue encore. Mais c'était quand même un super grimpeur. C'était un grimpeur de rocher. Et ça, on l'a oublié. Voilà. Ça, c'est bien que tu le remettes un peu en avant. Il faisait du 8B en solo intégral. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais en fait... C'est juste... C'est incroyable. Mais c'est toujours dans la dimension. Mais il avait le niveau des lingers, en fait. Oui, après, c'est... Mais les lingers prenaient toute la lumière. À l'époque, effectivement, il n'y avait pas de place pour tous les grimpeurs. Il y en avait plein. Mais il n'y avait pas de place pour tous les grimpeurs. Il y avait des grands grimpeurs à l'époque. C'est vrai qu'Edlinger, il a pris beaucoup la lumière, etc. Parce que... Le blog. Notamment par les films de Janssen qui l'ont vraiment sublimé, sublimé la façon qu'il avait grimpé. Mais ils étaient quand même quelques-uns. Et c'est vrai que lui, il était dans son truc, à faire des trucs en solo, vraiment très, très extrêmes. Et lui a souffert de ce manque de reconnaissance qu'il a eu, par ailleurs, qu'il a eu sur les buildings, plus tard. Eh bien, on va faire un dernier. Mais alors, je vais vous proposer de choisir parce qu'il y en a plein. Alors, soit il y a René Demaison, il y a Marco Sifredi, ou alors il y a le tocard de l'Everest, c'est Nassim... Nassim... Nadir. Nadir. Oui, Nadir Dandou. Vous voulez qui ? Vous avez dit Marco Sifredi ? Allez, on va dire Marco Sifredi. L'enfant de Chamonix. Eh oui ! Et puis, après, vous lirez le livre, parce qu'il y en a pas mal à découvrir. Alors, où est-ce que je l'ai mis ? Puis il y a d'autres trucs, il y a des trucs assez marrants aussi, avec Trotsky, avec... Le surfeur de l'Everest. Marco Sifredi n'a que 22 ans. Il a découvert le surf quelques années plus tôt, à l'adolescence, et à peine est-il sorti, qu'il est déjà l'un des meilleurs de la discipline. La montagne, il l'a dans le sang. Marco est né à Chamonix, et son père, coiffeur de profession, a aussi un diplôme de guide de haute montagne. L'hiver, à Chamonix, la neige remplit les couloirs sous les sommets, dessinant autant de lignes que les amateurs de pente raide, skieurs ou snowboardeurs, rêvent de descendre. Ce qui intéresse le jeune Marco par-dessus tout, ce n'est pas d'exécuter des figures acrobatiques. Son truc à lui, c'est plutôt de réaliser des descentes extrêmes, dans des pentes vertigineuses. Le journaliste Antoine Chandelier, alors correspondant du Dauphiné libéré à Chamonix, se souvient de l'arrivée de ce jeune homme sur la scène médiatique, au milieu d'une actualité dramatique. La fin des années 1990, c'est l'incendie du tunnel du Mont-Blanc, l'avalanche sur le hameau de Mont-Roc, les morts en montagne. Marco, qui parle en verlan, porte des boucles d'oreilles et se teint les cheveux dans différentes couleurs, apporte un vent de fraîcheur. Pour moi, qui commençais vraiment le métier de journaliste, ça m'a permetté de vivre, à mon tour, ces grandes heures de la montagne qu'on avait un peu perdues, ces heures des grandes premières, confie Antoine Chandelier. Lui renouvelait le genre avec l'engin, qui à l'époque incarnait le futur, c'est-à-dire le snowboard. Et il descendait dans des pentes incroyables où il risquait sa vie. Je me suis passionné pour lui, sa trace était balbutiante au début, il faisait des premières qui étaient assez accessibles, et puis très vite, il a fait le nom blanc. Sacré personnage, ce Marc-Ossi Frey, il y a un livre d'ailleurs excellent d'Antoine Chandelier, qui s'appelle La trace de l'ange. Et Antoine, que j'ai interviewé aussi pour le podcast, avec aussi Bertrand Delapierre, qui était le grand copain de Marc-Ossi Frey. Et puis Jean-Marc Porte, parce que l'histoire, elle est quand même anglée sur sa grande première à l'Everest, la première descente en snowboard de l'Everest. Et il se trouve qu'il y avait un témoin de premier plan à l'époque, c'était Jean-Marc Porte, qui était à l'époque rédacteur en chef de Montagne, enfin en tout cas, il était dans la presse spécialisée. Et il a vu, il nous raconte, il voit Marc-Ossi Frey qui descend sur son surf et qui prend le couloir Norton pour le descendre. Et il a cette image complètement extraordinaire de ce gamin de Chamonix qui est à la vingtaine, très talentueux, etc. et qui fait cette descente. Et d'ailleurs, il y a eu un film aussi, le film de Bertrand de la Pierre, où on entend également la radio où le chef d'expédition guide Marc-Ossi Frey dans le couloir Norton qui est un peu complexe parce qu'il y a des gradins, des couloirs de neige, etc. C'était assez peu enneigé, c'était au printemps, donc il le guide dans cette immense face et Jean-Marc Porte qui est témoin de ça et je trouve que c'est un personnage inspirant encore aujourd'hui Marc-Ossi Frey même pour les jeunes générations parce qu'il a eu le look, il a défriché plein d'itinéraires et ça reste un grand personnage de la montagne. Sous-titrage ST' 501